Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette autre édition de la revue Les Grandes Unes ce lundi matin. Nos invités sont déjà sur ce plateau, des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle qu'elle est traitée par la presse. Mais avant, nous faisons un tour dans les cuisses pour découvrir ce que la nouvelle expression propose. Parlant des tout-dits, ces dossiers qui attendent Paul Biya, c'est le grand titre du journal. Après un mois et un jour passé hors du pays, le président de la République a regagné le Cameroun samedi sur son bureau. Donc sont entassés les dossiers de la crise anglophone, la crise de Camtel Orange et le budget 2018. Et bien d'autres, dont un remaniement ministériel, dont la longue attente est de nature à provoquer même les crises cardiaques. J'ai certains salir à la une du journal la nouvelle expression. Le même journal parle du meeting du Social-Démocratie Front des forces de l'ordre à siège douala. Les pouvoirs publics ont déployé les forces de l'ordre en masse pour contrer le meeting du Social-Démocratie Front en paralysant la circulation dans une partie de la capitale économique. En page 4 de ce numéro, le même journal qui parle aussi de la crise anglophone. Camtel Orange, Béthia Somon, le président du MRC, estime que le ministre de la Défense a outrepassé ses fonctions en réunissant les responsables de nos forces de défense à Bouya. C'est en page 10 du journal. Et puis le du Sahel qui est dans les kiosques parle de réinspection avec le défi du retour des ex-combattants de Boko Haram qui à lire en page 3. Le même journal parle aussi de l'extrême nord où on parle de 300 enseignants et des responsables qui manquent à l'appel à certaines écoles de cette partie du pays. Le journal s'intéresse aussi au Cameroun vers une croissance robuste jusqu'en 2020. Ce sont des éléments à lire dans le journal de ce matin. Calara s'intéresse à l'espace Ouada quand le Cameroun piétine les décisions rendues par la CCJA. C'est cet artiste et artiste qui aujourd'hui bloquent l'exécution des arrêts de la juridiction suprême du droit des affaires. On fait également tout un gros plan sur le cas du Burkin Abbé. Michel Fadoul qui est aussi l'un des responsables en tout cas sur cette grosse affaire qui touche désormais les chefs d'État. Et c'est à lire également dans le dossier que propose le journal Calara de la page 6 à la page 8 de ce numéro. Dans les kiosques aussi, on retrouve d'autres journaux qui sont disponibles ce matin. On s'intéresse notamment au journal L'Anecdote qui est dans les kiosques avec notamment une autre façon, avec une caricature à la une, qui s'intéresse aussi à la marche du social-démocratique au front. C'est le véritable fiasco, dit le journal. C'est notamment la page 3 de ce numéro. Le même journal s'intéresse aussi au retour du couple présidentiel. Retour dans un contexte particulier, en tout cas avec notamment des crises qui sont évoquées à tous les niveaux de la République. Le journal L'Essentiel parle également du retour de Paul Billard. L'Essentiel s'intéresse et dit simplement une phrase, une parole et nous serons guéris. C'est ce que le journal dit. C'est intéressant aussi à la crise anglophone qui gagnera la bataille, donc à la communication. C'est une question avec notamment ce qui est fait sur le terrain, c'est-à-dire les consultations entre le premier ministre, bien sûr, et certains de ses collaborateurs qui font le tour des régions, des départements de ces différentes régions, du nord-ouest et du sud-ouest, en tout cas, c'est à lire dans le journal. Le journal Le Soir s'intéresse donc au professeur Sosène Fouda qui fait savoir que Maître Akéry Mouna se trompe sur la forme de l'état du Cameroun et sur son avenir. C'est à lire également dans le journal, en page 3 de ce numéro. Autre journal disponible, c'est Le Quotidien, le jour qui s'intéresse à la lutte contre Boko Haram, une opération de l'armée en territoire camerounais. C'est à lire dans le journal. Elle a été donc lancée officiellement, on se souvient encore depuis le 3 octobre dernier. C'est à lire en page 3 de ce numéro. Autre journal, c'est Mutations qui s'intéresse également à l'agression, avec le fils de René Emmanuel Sadi qui échappe donc à la mort. Cinq jours après son installation, comme sous-professeur de Kribi II, il a reçu donc dans sa chambre d'hôtel la visite inattendue d'un individu lourdement armé. C'est à lire en page 7 du journal. Le journal parle également des vies et morts de Bala Rodjes, qui est en page 11 de ce numéro, c'était un artiste musicien. Alors le journal intégration parle plutôt de conférence des chefs d'état de la CEMAP, qui est donc attendu, qui est programmé déjà pour le 30 octobre prochain, avec tout ce que les chefs d'état vont faire, et également les ministres des Finances de ces différents états. Et aussi, on parle du Cameroun, plus de 1 000 milliards de francs CFA d'impôts non recouvrés. C'est ce que le ministre des Finances nous apprend également, dans un communiqué en tout cas. On peut lire tout cela dans le journal, l'intégration malaria, qui est dans les kiosques CETA Magazine, qui s'intéresse bien sûr au lait maternel, qui est présenté ici comme étant un remède contre le paludisme, selon bien sûr le journal. Je vous invite à lire cet article pour comprendre exactement de quoi il est véritablement question. Repère s'intéresse donc notamment à l'activisme politique que cherche le SIF à Douala. C'est la grosse question, mais avec quelques éléments de réponse à lire également dans le dossier que propose le repère de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle également de la zone de Douala. Plus de place dans les zones industrielles de Basa et de Bonamérie. Aujourd'hui, selon bien sûr Christophe-Georges Manon, qui est le directeur général de la Maxi, les dites zones aujourd'hui mises en service restent ou ne respectent pas bien d'autres choses dessus, bien d'autres critères. Mais on se souvient quand même que c'est depuis 1984 et bien sûr, 1997, que se trouvent donc ces industries qui sont donc implantées à ces différents endroits de la capitale, mais avec beaucoup de risques également, puisque ce sont des zones à risque aussi. C'est à lire dans le dossier que propose le quotidien de l'économie. Bien d'autres sujets sont à lire. Puis on a également évoqué le cas d'émergence, ce qui est dans les ciasques qui parle de myopie politique. Le RDPC regrette de n'avoir pas anticipé l'élection présidentielle. D'ailleurs, vu l'âge avancé de Paul Biya, et bien sûr le contexte politique artuel, il faut simplement revoir tout cela. Est-ce que c'est donc une élection qui est programmée d'ici à là, ou à deux fois à temps 2018 ? C'est la question, mais le journal donne quelques éléments de réponse que vous pouvez lire en faisant un tour dans les ciasques ce matin. On va terminer avec le quotidien. Le messager qui s'intéresse à la marche du social-démocratique front à la une. Douala, en état de siège, c'est le grand titre du journal. Le film d'une folle journée, c'est à lire en page 3 de ce numéro. Le même journal s'intéresse aussi à Robert Atta, premier candidat déclaré à la Fédération Camerounaise de football, c'est à lire aussi dans le même journal disponible. Et puis Écomatin, qui est également disponible et s'intéresse à la compétitivité. Plus de 45% des grandes entreprises manquent de cadres compétents au Cameroun, c'est à lire dans ce journal. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue en notre rédaction. Thierry Nopé, bonjour. Bonjour, Florian Dongo. Bonjour également à Bernard Atta, que je retrouve avec beaucoup d'entrains ce matin. Avec votre permission, je souhaite de rappeler aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala que la ville de Douala m'a laissé marché vivement, que les autorités administratives fassent un effort dans ce sens pour donner ou pour permettre aux populations d'un métropole économique d'avoir accès à des marchés de qualité, comme cela se fait ailleurs, parce que les rares marchés qui existent sont déconstruits il y a plusieurs décennies déjà et il n'y a plus de place dans les marchés vivement qu'on fasse un effort à ce niveau pour redonner vie à ces espaces marchands. Alors, donc, il ne doit pas simplement s'intéresser ou s'accrocher sur la collecte des fonds, les taxes qui sont payées dans ces marchés-là. Bonjour, Bernard Bachana. Bonjour Flavien, bonjour Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Moi, je commence, j'entre dans cette revue de presse par une interrogation. Comment des individus armés peuvent-ils pénétrer dans un hôtel sans être repérés et menacer de tuer un citoyen qui, plus un sous-préfet ? Voilà. C'est une question, de toute façon. Alors, qu'est-ce que la presse propose également au-delà de tous ces sujets ? C'est la question que nous nous posons. Ce matin, plusieurs journaux sont revenus sur la marche du social-démocratie front à Douala, avec notamment la police qui a quadrillé la ville. Donc, c'était carrément interdit. Musulmans, ça c'est Émergence qui dit, musulmans, Douala, un état de siège. C'est tout comme le même titre proposé par le quotidien de messagers, Douala, un état de siège également. Donc, bien d'autres journaux sont revenus sur cette question pour dire que Douala n'a pas fonctionné normalement samedi. Oui, tous les habitants de la métropole économique l'ont vu. Il était pratiquement impossible de sionner l'un de ceux qui quittent l'université de Douala. Donc, Ange Raphaël, en passant par Mbepanda, pour aller jusqu'au niveau de la sortie du stade de Miesport. Toute cette zone était quadrillée. En sortant même du côté de l'école publique, toute cette zone était quadrillée. Il fallait malheureusement contourner pour, pourquoi pas, rallier le centre urbain. Par exemple, pour arriver samedi dernier à Equinox Radio, on a dû faire beaucoup de détours. C'était vraiment pas facile. La ville ressemblait quand même à une ville en pleine guerre. Il y avait des hommes en tenue presque partout. Et au-delà même des zones que nous avons énumérées tout à l'heure, on les retrouvait même au centre-ville, notamment ici du côté du carrefour mobile Bonacroix. On ne sait pas pourquoi. Est-ce parce que l'honorable Jean-Michel Nittier a finalement décidé, contre le vent et les marées, à braver l'interdiction pour organiser une marche comme celle que nous attendions à vivre ? On ne sait pas, mais pour moi, c'était un déploiement qui ne valait pas la peine d'être mené parce que c'était qu'une manifestation comme les autres. Est-ce que la presse aujourd'hui, en tout cas ce matin, ce lundi matin, nous permet de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment est-ce que la journée a été ? La presse nous présente justement l'état des lieux de cette folle journée-là. Tous ces journaux reviennent de long en large sur ce qui s'est passé, sur ce meeting qui a été organisé et comment ce meeting a été interdit et comment ils ont fait justement pour musuler les manifestations du SDF, du CPP, du Manidem et des patriotes, des maîtres Jean de Diomomou. En tout cas, les partis politiques qui veulent accompagner le SDF dans l'état ? Les partis politiques que je viens de citer qui avaient souhaité participer à cette marche, qui avaient été demandés par le social-démocratique pour apporter leur solidarité aux populations du sud-ouest et du nord-ouest, il faut le souligner. L'objectif de cette manifestation était noble. Malheureusement, il se trouve simplement qu'il y a eu une sorte de disgression qui a été malheureusement mal appréciée par les autorités administratives parce que par la suite, au lieu de parler de solidarité aux peuples anglophones, notamment aux populations du sud-ouest et du nord-ouest, on a plutôt, avant la tenue de cette manifestation-là, on a plutôt eu droit à une marche vers la liberté, ce qui ne cadrait plus avec l'objet. Donc, la manifestation, quelque part, l'objet a été dévoyé et on peut comprendre la réaction des autorités administratives. Alors, lorsque vous parcourez les journaux ce matin, Bernard Batana, vous vous rendez compte également que la presse a, ou tout au moins, amène les lecteurs à comprendre ce qui s'est déroulé à travers les titres aussi qui sont peut-être exagérés ou alors des titres qu'il faut, forcément, pour qualifier ce qui s'est déroulé à Douala, les forces de Londres assiègent Douala, Douala en état de siège. En tout cas, que cherche le SIF à Douala, par exemple, pour repère ? Oui, il y a deux clichés. Le premier cliché, c'est que le calme à Douala. Le deuxième cliché, c'est que Douala a siégé. Mais en tout état de cause, la ville était fortement militarisée et Bépanda en particulier en état de siège. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que toutes les forces spéciales ont été déployées pour l'événement. On a vu le CIR, on a eu le GCO, on a même vu les forces venues de Yaoundé pour l'occasion. La question qu'on se poserait, c'est que pourquoi cette forte mobilisation ? Pour si peu. Moi, je pense qu'on aurait pu laisser l'OSDF marcher et que toutes ces forces qu'on a déployées puissent encadrer la marche. Parce que, de toute évidence, les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie dans un pays. Et l'expression de la démocratie passe effectivement par ces marches populaires. l'OSDF avait sans doute un message à adresser au peuple camerounais. Alors, il y a une certaine presse qui fait savoir qu'au-delà de ce qui a été énoncé sur le document, autre chose devrait se passer aussi. Oui, mais moi je dis, au lieu de lire ce qu'indique l'atmosphère, ce qu'indique le thermomètre, l'atmosphère sociale que ce qu'indique sur le thermomètre, on a plutôt cassé ce thermomètre. Finalement, on ne saura pas ce qui devait se passer exactement. Il fallait attendre que le message soit délivré. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a eu des déviances, comme on dit, par rapport à l'origine même de la demande qui était de la solidarité avec les peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est vrai. Mais il était du devoir des forces armées d'encader cette marche pour savoir exactement ce que l'OSDF voulait. Finalement, ce qu'on retient, c'est qu'un député a été séquestré chez lui. Un député n'a pas pu, le parti n'a pas pu délivrer le message. On tourne en rond et on est dans un statu quo ex-ante. On n'a pas évolué. D'accord. On n'a pas évolué. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Parce que nous allons passer à autre chose. Mais on sait quand même que plusieurs journaux sont revenus sur le sujet. La question du meeting organisé par le Société démocratique front qui a été annulée finalement. D'abord, on a autorisé la marche et ensuite, un jour avant, le jour J... On peut comprendre la réaction du sous-profet de Douala Ier, qui est quand même un administrateur civil hors échelle, qui, dans un départ, parce que je l'ai souligné tout à l'heure, l'initiative était noble. La solidarité à l'endroit des populations nord-est et sud-ouest. Et par la suite, dans les réseaux sociaux, on a écouté ce qu'on a écouté, dans les médias même. Les messages étaient assez violents. On a même écouté les messages du CPP et notamment du parti de Bertrand de Dumomo, les patriotes. En réalité, je partage l'avis de Bernard Battena, on aurait pu encadrer cette manifestation avec toutes ces forces qui sont mobilisées pour permettre au SDF de délivrer son message. Même comme on sait que c'est un message qui peut être équivoque au regard des banderoles qui ont été étalées dans la ville de Douala, marchent vers la liberté alors que ce n'était pas le but initial, la manifestation, ça, il faut le souligner. Mais en même temps, on ne peut pas aller dans la boule de Christophe. On peut comprendre. Ils ont fait dans la prospective parce qu'en même temps, on dit gouverner, c'est prévoir. Ils ont prévu, ils ont voulu éviter, même que l'on arrive à ce niveau, tout le monde se rappelle quand même que la manifestation de février 2008 a été encadrée jusqu'à 18h. Il n'y avait pratiquement pas grand-chose mais c'est après 18h que les débordements, les premiers débordements ont été enregistrés. On a assisté à une semaine extrêmement folle. Donc, on peut comprendre la réaction des auteurs administratifs parce qu'il y a eu des précédents. Alors, il fallait donc éviter tout cela. C'est la raison pour laquelle la marche a été interdite. Parce qu'on pouvait bien l'encadrer et puis, après 18h, comme on l'avait vu, vécu en 2008, d'autres choses dégénèrent. On a écouté M. Jean de Jumomo sur d'autres chaînes du plateau qui disaient que ce sont les policiers ou les hommes en tenue qui ont provoqué les manifestants au thème de la manifestation. Donc, ils ont voulu gouverner. Et comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Très bien. Alors, vous pouvez faire le tour de quelques journaux en tout cas ce matin pour être par fond de l'actualité concernant notamment le meeting du social-démocrate qui a été interdit à Douala et avec tout ce que ça a pu générer comme situation sécuritaire dans la ville. Le samedi, c'était un jour particulier. La presse en parle d'ailleurs ce matin. Alors, autre chose, c'est également que samedi, c'était le 21 octobre, un autre jour qui coïncide avec le tout premier anniversaire de la catastrophe ferroviaire des écarts. On a pu également le constater. Mais sur le terrain et à partir notamment des journaux, on se rend compte que là, la stèle, en tout cas, pratiquement les promesses qui ont été faites pour notamment donner une image particulière à cette ville ne sont pas respectées. Oui, les promesses ne sont pas respectées, notamment la stèle qu'on a prévue pour les victimes. Mais il faut quand même noter qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, notamment dans Camon Tribune, qui a publié un document où on donne la liste des blessés, la liste des morts, la liste des disparus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a sept personnes qui ont disparu. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quatre personnes qui n'ont toujours pas été identifiées. Mais le problème, c'est qu'on ne précise pas où se trouvent les quatre personnes-là qui ne sont pas identifiées. Cela dit qu'un enfant et M. X, M. X et M. Y qui n'ont pas été identifiés. Donc, il y a eu des développements dans l'affaire. Et que, bon, voilà, on peut lire Cameroun Tribune, les gens peuvent lire Cameroun Tribune pour savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a la liste, il y a une longue liste des victimes, une longue liste des morts. On attend que la suite, que les victimes soient indemnisées. Et surtout, surtout, la dotation spéciale du président de la République, le milliard de francs de dotation du président de la République a été réparti. On a dit comment sera réparti ce milliard de francs aux ayants droits de décédés à ceux qui sont baissés et à ceux qui sont disparus. Alors, il y a même des incongrités relevées également. Il y a un autre journoi ce matin sur cette liste-là qui a des gens qui sont décédés mais dont les noms figurent parmi les bénéficiaires. Oui, malheureusement, ce sont des incongrités. Tout le monde se rappelle quand même qu'au lendemain de ce drame qui, il faut le dire, a sécoué le corps social. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été portées contre plusieurs personnalités de la République. Et il faut souligner quand même que près d'un an après, les véritables conséquences n'ont pas été relevées parce qu'il y a des gens qui ont été impliqués dans cet accident, dans ce drame. Et les sons n'ont pas été tirés jusqu'ici. Il y a des ministres qui sont encore en fonction et continuent à vacater leurs occupations sans conférir. Il y a le problème des bus qui a entraîné justement tout ce qu'on a vécu après-midi. Malheureusement, ce problème n'a pas été résolu jusqu'ici. Vous avez encore vu la dernière fois, il y a encore une bus qui a cédé et cela a encore entraîné une autre forme de mobilisation encore autour de cette route-là. il y a près de 300 époussaires de bus dont il faudrait quand même que l'on travaille à ce niveau pour que de pareilles choses n'arrivent plus. Au niveau même du transport aérien, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici ? Camerco ne réussit toujours pas à nous permettre de rallier les principales villes du Cameroun, notamment à l'Ouest. Il y a un frémissement à ce niveau mais il y a encore beaucoup de balbutiements aussi. Il y a beaucoup de leçons qu'on devrait tirer. Les personnes n'ont pas été sanctionnées. Il y a un procès qui est en cours, c'est vrai. Le PCA de Cameroy a démissionné et le directeur. Mais cela ne suffit pas, il faudrait qu'on aille au-delà de ce qui a été fait jusqu'ici. Il faut d'ailleurs préciser, Flavien, qu'au-delà des responsabilités des uns et des autres, il faut noter que la liste qu'on a publiée est signée du secrétaire général du Premier ministre. On se demanderait pourquoi. On attendait que ce soit signé de Cameroy. Cameroy qui est le principal responsable de cet accident. Je vous invite à faire le tour dans les kiosques ce matin pour lire ce que la presse nous propose. Mesdames et messieurs, merci d'avoir encore été des nôtres ce lundi. C'est la première édition de la semaine, je l'ai dit. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons là. Il sera 9h30. Au revoir. Équinox, télévision. En tout cas, les partis politiques qui l'ont accompagné le SDF. Ce sont les partis politiques que je viens de citer qui avaient souhaité participer à cette marche qui avait été demandée par le social-démocratique pour apporter leur solidarité aux populations du sud-ouest et du nord-ouest. Il faut le souligner. L'objectif de cette manifestation était noble. Malheureusement, il se trouve simplement qu'il y a eu une sorte de disgression qui a été malheureusement mal appréciée par les autorités administratives parce que par la suite, au lieu de parler de solidarité aux peuples anglophones, notamment aux populations du sud-ouest et du nord-ouest, on a plutôt, avant la tenue de cette manifestation-là, on a plutôt eu droit à une marche vers la liberté, ce qui ne cadrait plus avec l'objet. Donc, la manifestation, quelque part, l'objet a été dévoyé et on peut comprendre la réaction des autorités administratives. Alors, lorsque vous parcourez les journaux ce matin, Bernard Batana, vous vous rendez compte également que la presse a, ou tout au moins, amène les lecteurs à comprendre ce qui s'est déroulé à travers les sites aussi qui sont peut-être exagérés ou alors des sites qu'il faut, forcément, pour qualifier ce qui s'est déroulé à Douala. Les forces de Londres assiègent Douala, Douala en état de siège. En tout cas, que veut, que cherche le SIF à Douala, par exemple, pour repère ? Oui, il y a deux clichés. Le premier cliché, c'est que le calme à Douala. Le deuxième cliché, c'est que Douala a siégé. Mais en tout état de cause, la ville était fortement militarisée et Bépanda, en particulier, en état de siège. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que toutes les forces spéciales ont été déployées pour l'événement. on a vu le CIR, on a eu le GCO, on a même vu les Air Force venues de Yaoundé pour l'occasion. La question qu'on se poserait, c'est que pourquoi cette forte mobilisation ? Pour si peu. Moi, je pense que on aurait pu laisser l'OSDF marcher et que toutes ces forces qu'on a déployées puissent encadrer la marche. Parce que, de toute évidence, les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie dans un pays. Et l'expression de la démocratie passe effectivement par ces marches populaires. L'OSDF avait sans doute un message à adresser au peuple camerounais. Alors, il y a une certaine phrase qui fait savoir qu'au-delà de ce qui a été énoncé sur le document, autre chose devrait se passer aussi. Oui, mais moi, je dis avant, au lieu de lire ce qu'indique l'atmosphère Benabachara. Bonjour Flavien, bonjour Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Moi, je commence, j'entre dans cette revue de presse par une interrogation. Comment des individus armés peuvent-ils pénétrer dans un hôtel sans être repérés et menacer de tuer un citoyen qui puisse un sous-préfet ? Voilà. C'est une question, de toute façon. Alors, qu'est-ce que la presse propose également au-delà de tous ces sujets ? C'est la question que nous nous posons. Ce matin, plusieurs journaux sont revenus sur la marche du social-démocratique Front Adwala, avec notamment la police qui a quadrillé la ville. Donc, c'était carrément interdit. Musèlement, ça c'est émergence ce qu'il dit. Musèlement, Douala, un état de siège. C'est tout comme le même titre proposé par le quotidien du messager. Douala, un état de siège également. Donc, bien d'autres journaux sont revenus sur cette question pour dire que Douala n'a pas fonctionné normalement samedi. Oui, tous les habitants de la métropole économique l'ont vu. Il était pratiquement impossible de sionner l'un de ceux qui quittent l'université de Douala. Donc, Ange Raphael en passant par Mbepanda pour aller jusqu'au niveau de la sortie du stade au Miesport. Toute cette zone était quadrillée. En sortant même du côté de l'école publique, toute cette zone était quadrillée. Il fallait malheureusement contourner pour, pourquoi pas, rallier le centre urbain. Par exemple, pour arriver samedi dernier à Equinox Radio, on a dû faire beaucoup de détours. Ce n'était vraiment pas facile. La ville ressemblait quand même à une ville en pleine guerre. Il y avait des hommes en tenue presque partout et au-delà même des zones que nous avons énumérées tout à l'heure, on les retrouvait même au centre-ville, notamment ici du côté du carrefour mobile Bonacroix, on ne sait pas pourquoi. Est-ce parce que l'honorable Jean-Michel Nittier a finalement décidé contre Vence et Marais à braver l'interdiction pour organiser une marche comme celle que nous attendions à vivre ? On ne sait pas, mais pour moi c'était un déploiement qui ne valait pas la peine d'être mené parce que ce n'était qu'une manifestation comme les autres. Est-ce que la presse aujourd'hui, en tout cas ce matin, ce lundi matin, nous permet de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment est-ce que la journée a été ? La presse nous présente justement l'état des lieux de cette folle journée-là. Tous ces journaux reviennent de long à l'âge sur ce qui s'est passé, sur ce meeting qui a été organisé et comment ce meeting a été interdit et comment ils ont fait justement pour musuler les manifestations du SDF, du CPP, du Manidem et des patriotes, des maîtres gens de Dieu. Et c'est à lire également dans le dossier que propose le journal Calarad, la page 6 à la page 8 de ce numéro. Dans les kiosques, si on retrouve d'autres journaux qui sont disponibles ce matin, on s'intéresse notamment au journal qui est dans les kiosques avec notamment une autre façon, avec une caricature à la une, qui s'intéresse aussi à la marche du social-démocratique au front à Douala. C'est le véritable fiasco dit le journal. C'est notamment la page 3 de ce numéro. Le même journal s'intéresse aussi au retour du couple présidentiel. Retour dans un contexte particulier, en tout cas, avec notamment des crises qui sont évoquées à tous les niveaux de la République. Le journal Essentiel parle également du retour de Paul Billard. L'Essentiel s'intéresse et dit simplement une phrase, une parole et nous serons guéris. C'est ce que le journal dit. Et tout en s'intéressant aussi à la crise anglophone qui gagnera la bataille, donc à la communication, c'est une question avec notamment ce qui est fait sur le terrain, c'est-à-dire les consultations entre le Premier ministre, bien sûr, et certains de ses collaborateurs qui font le tour des régions, des départements de ces différentes régions du nord-ouest et du sud-ouest, en tout cas, c'est à lire dans le journal. Le journal Le Soir s'intéresse donc au professeur Sosène Fouda qui fait savoir que Maître Akéry Mouna se trompe donc sur la forme de l'État du Cameroun et sur son avenir. C'est à lire également dans le journal en page 3 de ce numéro. Autre journal disponible, c'est Le Quotidien Le Jour qui s'intéresse à la lutte contre Boko Haram, une opération de l'armée en territoire camerounais, c'est à lire dans le journal. Elle a été donc lancée officiellement, on se souvient encore depuis le 3 octobre dernier, c'est à lire en page 3 de ce numéro. Autre journal, c'est Mutations qui s'intéresse également à l'agression avec le fils de René Emmanuel Sadi qui échappe donc à la mort cinq jours après son installation. Comme sous-professe de Kribi II, il a reçu dans sa chambre de tel la visite inattendue d'un individu lourdement armé, c'est à lire en page 7 du journal. Le journal parle également des vies et morts de Bala Rodjes qui est en page 11 de ce numéro. C'était un artiste musicien. Alors, le journal intégration parle plutôt de conférence des chefs d'État de la CEMAP qui est donc attendue, qui est programmée déjà pour le 30 octobre prochain avec tout ce que les chefs d'État vont faire et également les ministres des Finances de ces différents États. Et aussi, on parle du Cameroun, plus de 1 000 milliards de francs CFA d'impôts non recouvrés. C'est ce que le ministre des Finances nous apprend également dans un communiqué. En tout cas, on peut lire tout cela dans le journal d'intégration Malaria qui est dans les kiosques. C'est un magazine qui s'intéresse bien sûr au lait maternel qui est présenté ici comme étant un remède contre le paludisme selon bien sûr le journal. Je vous invite à lire cet article pour comprendre exactement de quoi il est véritablement question repère. S'intéresse donc notamment à l'activisme politique que cherche le SIF à Douala. C'est la grosse question mais avec quelques éléments de réponse à lire également dans le dossier que propose le repère de ce matin. Et puis, le quotidien de l'économie parle également de la zone de Douala. Plus de place dans les zones industrielles de Basa et de Bonamérie aujourd'hui selon bien sûr Christelle-Georges Manon qui est le directeur général de la Maxi. les dites zones aujourd'hui mises en service restent ou ne respectent pas bien d'autres choses dessus, bien d'autres critères mais on se souvient quand même que c'est depuis 1984 et bien sûr 1997 que se trouvent ces industries qui sont implantées à ces différents endroits de la capitale mais avec beaucoup de risques également puisque ce sont des zones à risque aussi. C'est à lire dans le dossier que propose le quotidien de l'économie. Bien d'autres sujets sont à lire. Puis on a également évoqué le cas d'émergence qui est dans les ciosques qui parle de myopie politique le RDPC regrette de n'avoir pas anticipé l'élection présidentielle d'ailleurs vu l'âge avancé de Paul Biya et bien sûr le contexte politique artuel il faut simplement revoir tout cela est-ce que c'est donc une élection qui est programmée d'ici à là ou à deux fois à temps de 2018 c'est la question mais je me donne quelques éléments de réponse que vous pouvez lire en faisant un tour dans les ciosques ce matin. On va terminer avec le quotidien le messager qui s'intéresse à la marche du social-démocratique front à la une Douala en état de siège c'est le grand titre du journal le film d'une folle journée c'est à lire en page 3 de ce numéro le même journal s'intéresse aussi à Robert Atta premier candidat déclaré donc à la fédération camerounaise de football c'est à lire aussi dans le même journal disponible et puis Ecomata et qui également disponible s'intéresse à la compétitivité plus de 45% des grandes entreprises manquent de cadres compétents au Cameroun c'est à lire dans ce journal voilà ce que la presse nous propose celle que nous avons reçue en notre rédaction Thierry Nopé bonjour bonjour Florian Dongo bonjour également Bernard Atta que je retrouve avec beaucoup d'entrain ce matin avec votre permission je souhaite de rappeler aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala que la ville de Douala m'a à ses marchés vivement que les autorités administratives fassent un effort dans ce sens pour donner ou pour permettre aux populations d'un métropole économique d'avoir accès à des marchés de qualité comme cela se fait ailleurs parce que les rares marchés qui existent ont été construits il y a plusieurs décennies déjà et il n'y a plus de place dans les marchés vivement qu'on fasse un effort à ce niveau pour redonner vie à ces espaces marchands alors donc il ne doit pas simplement s'intéresser ou s'accrocher sur la collecte des fonds les taxes qui sont payées dans ces marchés là bonjour bonjour bon début de semaine à tous madame et bienvenue à cette autre édition de la revue les grandes unes ce lundi matin nos invités sont déjà sur ce plateau des invités qui vont commenter analyser même décrypter l'actualité telle qu'elle est traitée par la presse mais avant nous faisons un tour dans les cas ce que pour découvrir ce que la nouvelle expression propose parlant des tout-dit ces dossiers qui attendent Paul Biya c'est le grand titre du journal après un mois et un jour passé hors du pays le président de la république a regagné le Cameroun samedi sur son bureau donc sont entassés les dossiers de la crise anglophone la crise comme telle orange et le budget 2018 et bien d'autres dont un remaniement ministériel dont la longue attente est de nature à provoquer même les crises cardiaques chez certains s'allirent à la une du journal la nouvelle expression le même journal parle du meeting du social-démocratique front des forces de l'ordre à siège douala les pouvoirs publics ont déployé les forces de l'ordre en masse pour contrer le meeting du social-démocratique front en paralysant donc la circulation dans une partie de la capitale économique en page 4 de ce numéro le même journal qui parle aussi de la crise anglophone Camto charge Betty Assommon le président du MRC estime que le ministre de la Défense a outrepassé ses fonctions en réunissant donc les responsables de nos forces de défense à Boya c'est en page 10 du journal et puis l'EUCL qui est dans les kiosques qui parle de réinsection avec le défi du retour des ex-combattants de Boko Haram qui à lire en page 3 le même journal parle aussi de l'extrême nord où on parle de 300 enseignants et des responsables qui manquent à l'appel à certaines écoles de cette partie du pays le journal s'intéresse aussi au Cameroun vers une croissance robuste donc jusqu'en 2020 ce sont des éléments à lire dans le journal de ce matin Calera s'intéresse à l'espace Ouada quand le Cameroun piétine les décisions rendues par la CCJA donc c'est cet artiste qui aujourd'hui bloque l'exécution des arrêts de la juridiction suprême du droit des affaires on fait également tout un gros plan sur le cas du Burkinabé Michel Fadoul qui est aussi l'un des responsables en tout cas sur cette grosse affaire qui touche désormais les chefs d'État